Musique Bonjour, bonjour, citoyens des étoiles. J'espère que ça va bien. Moi, ça va très bien. Ce soir, nous allons faire une petite vidéo de tutoriel. Et de gameplay en même temps, une vidéo en deux parties, sur quel type de ressources miner avec le prospecteur. Et puis voilà, les plus payantes et puis celles qu'il ne faut pas toucher. En fait, celles qu'il ne faut pas toucher, c'est celles qui ne feront pas partie de la liste. D'ailleurs, je vais mettre la liste des... Je vais mettre la liste un peu plus bas. Voilà, j'ai perdu. Je vais mettre la liste des ressources en ordre. Du meilleur au plus pire. Ouvre-toi. Ouais. Alors, pour commencer comme ressources, il y a le Quintanium. Le Quintanium, c'est une ressource très dangereuse, dans le sens où vous avez seulement un certain temps donné pour la ramener à la base. Donc, voilà. Sinon, vous explosez carrément, vous explosez. Mais c'est très payant. Quintanum. Quintanum. Et très, 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 très payant. Ensuite, vous avez, dans l'ordre, la Bexalite. Ensuite, vous avez Taranite. Vous avez Boras. Vous avez Laranite. Vous avez Agritium. Vous avez Éphaistanite. Vous avez Titanium. Et vous avez du Diamant. Des Diamants. Et les deux derniers, Titanium et Diamant, ça, c'est seulement si vous êtes vraiment fatigué. Donc, ça fait une heure que vous cherchez, que vous n'avez rien trouvé. Vous êtes désespéré. Vous trouvez un beau gros caillou de Titanium. OK, vous le prenez. Un beau gros caillou bien rempli de Diamant. OK, vous le prenez. Je prends toujours une planète. OK. Comme la Céline. Il faudrait que je fasse deux bons. Donc, je vais prendre... Ma petite vache a mal aux pattes. On va essayer Yala, tiens. Pourquoi il ne met pas le... Ah. C'est bien comme ça. Clear to launch. Merci. C'est gentil. C'est gentil. Moi, je place toujours mon vaisseau. Enfin, la bulle de mon vaisseau. Toujours comme ça. Voilà. Et c'est parti. Merci. 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 qui vaut les plus chers. Vous commencez à penser à les prendre à partir de 5, 6, 7, 10% vous les prenez pour aucune question. Mais le problème c'est qu'ils peuvent se fracturer de deux façons différentes en fait. Ils peuvent se fracturer que le 10% se sépare en 4 ou 5 parties égales donc ça vaut rien. Ou alors le 10% se ramasse seulement dans un seul caillou et là c'est payant. On racasse le caillou et on ramasse presque 100% de la ressource en question. Ouais j'utilise ce petit truc là pour descendre près du sol mais là j'ai fait une gaffe parce que j'aime bien descendre au soleil. Et là je pense que je suis descendu à l'ombre. Ah non je suis encore au soleil. Voyez au lieu de prendre cinq minutes à descendre puis à décélérer pour pas risquer de se cracher. On descend directement normalement à 5000. Ah non 2700 c'est encore mieux. Moi je prends toujours un point de référence. c'est le soleil. C'est le soleil. La planète. Je prends toujours un point de référence pour pas pour pas rescanner deux fois le même caillou. Ensuite on appuie sur tabulation. On descend, je suis trop haut. On appuie sur tirer. Il y en a un derrière à 7000 mais quand je prends, il y en a un autre à 4000 mais quand je prends une direction, je prends une direction. Là il va faire noir sinon si je repars en arrière. J'aime pas ça quand il fait noir. On a de la difficulté à voir notamment ce qu'il y a devant. Et puis paf, ça arrive assez rapidement. Oh, on en a quand même à 1000 m là. Ok, 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 bouge plus. Est-ce qu'il y a du vent ou quoi? Gold, de toute façon ça donne à rien. L'or dans ce jeu-là, c'est comme du caca. Ça va peut-être changer un jour. Peut-être que dépendamment des systèmes, l'or va être très recherché. Et puis dans d'autres systèmes, pas du tout. Ça pourrait être une idée. Attends, il est où le soleil? Interaction. Soleil. 4 000. Toujours scanné plusieurs fois parce que le caillou, souvent il y a tendance à s'occuper. On commence à changer de place. Là où les cailloux. Il y a deux types de cailloux sur les planètes aussi. Il y a les cailloux pour les prospectors. Qui ressemblent à des cailloux. Et puis il y a des cailloux qui ressemblent à des petits diamants. Ceux-là, on ne peut pas les prendre. Regardez comment ils ont bougé. Ceux-là, on ne peut pas les prendre. C'est pour les petits véhicules rock. On se met. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ah oui, attends, j'ai oublié quelque chose, Gold en plus. Ah oui, j'ai oublié ça. Ok les amis, oui, comme vous pouvez le comprendre, je fais une vidéo en plusieurs parties, j'étais sur Yala. Et puis je ne sais pas pourquoi, mais je ne trouvais absolument rien, donc j'ai décidé de changer de planète. Et nous allons continuer, ici, sur des morts, vous pouvez miner sur des morts, Yala, Salin, avec le prospecteur sans aucun problème. Alors on va continuer, ici, et on poursuit la vidéo. Ok, on a ici un cas de cailloux, qui a pété un peu n'importe comment. Il n'y avait pas loin de 10% de titanium. Et quand je l'ai cassé, regardez ce que ça a donné, ça a mis un petit peu de titanium dans tous les cailloux, mais rien de suffisamment bon pour pouvoir le récupérer, vous voyez. Souvent, le caillou, il va péter, il va y avoir 2 ou 3 cailloux, il va presque juste avoir du titanium dedans, ou alors il va péter en plusieurs morceaux comme ça. Je l'ai pété 2 ou 3 fois, je l'ai fait éclater 2 ou 3 fois. Mais il n'y a pas suffisamment de titanium nulle part pour le récupérer, en fait. C'est juste des petites quantités dans tous les cailloux. Ça c'est énervant quand ça fait ça, mais c'est une des parties du prospectage, du minage. Voilà, ça c'était un des cailloux qui est très décevant. Très 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 décevant. Allez, on va passer au suivant. Ok, les amis, il y a encore une petite parcelle de vidéos. J'ai trouvé un caillou ici. C'est comme l'autre d'avant, ou l'autre que vous allez voir après. Je ne sais pas en quelle partie je vais le mettre. Arrête, 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 arrête. Ok, alors là c'est là qu'on va voir si le caillou va se casser comme il faut, ou pas comme du monde. Quand ça va arriver dans le vert, on descend toujours un petit peu. Bon, maintenant. Est-ce qu'il peut bien casser, ou mal casser. Titanium 16, ouais. Toi. Titanium 20, gold 60, lui on pourrait peut-être le ramasser, qu'il n'a rien ramassé là. Toi, qu'est-ce que t'as ici? Titanium 0.35, ouais, il s'est moyennement cassé. Et on va peut-être ainsi de quoi briser lui. Et on va peut-être ainsi de quoi briser lui. Oups, pas le bon. On va en appeler. Qu'est-ce qu'il m'a donné ici ? Une heurte. Titanium à 48%, ça c'est bon. Ouais, 7% lui y avait rien, il y a 6. Une heurte matérielle. On a encore un autre petit dent. Ouais. Il y a peut-être lui ici, mais... Peut-être que ça va me donner un bon petit caillou avec du Titanium, même si c'est... Le Titanium c'est la base que je ramasse. Au-dessus du Titanium, même les diamants. Quand je suis vraiment désespéré que ça fait une dernière que je cherche puis que j'ai rien trouvé, mais encore là... Même le Titanium c'est vraiment un de mes derniers choix. 6% 15% 420 420 420 420 420 5 000 Pour équiper un morceau sur un de mes vaisseaux. Donc voilà, ce caillou là, il était pas très payant, mais il s'est bien fracturé. Quand même assez bien fracturé à côté de l'autre que j'ai fait tout à l'heure là. Ouais, ouais, ouais. Allez, on va passer au suivant. Je vais essayer de vous mettre une liste au début ou à la fin des ressources, des meilleures ressources à collecter. Mais voilà, je pense qu'on va refaire un bon petit tuto du millage. C'est mon deuxième ou troisième sur le sujet. Voilà. Et sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée. Un petit pouce bleu, ça serait apprécié. Un abonnement aussi. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et puis voilà, si vous voulez nous rejoindre sur Discord, vous êtes les bienvenus sur la chaîne de Keb. On vous attend les amis. Allez, je vous dis à plus. Ouais, les amis, j'avais oublié de vous montrer quand vous avez fini. Pour ceux qui regardent pour la première fois une tuto de minage. Où est-ce qu'il faut aller vendre le matériel à la fin. Ouais, j'allais oublier ça. C'est quand même assez important. Donc, une fois qu'on est revenu à Port-Rollisar. Bon, moi, je range toujours mon vaisseau. Ce truc là, après, je vais probablement arrêter. Voilà. C'est fait. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était ça. Et c'est lui, le monsieur ici, qu'il faut aller voir. Bah, pas le monsieur, mais la console qui se trouve ici. L'ordinateur, le panneau. Et là, vous sélectionnez votre vaisseau. Là, vous avez tout ce qu'on a récolté ici. Agricium. Taranit. Un peu de titanium. Et là, on fait vendre à la raffinerie. Pour 42 869. Got it. Money, money, money. C'est bon de l'argent. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, j'en ai besoin de beaucoup en plus pour équiper mes vaisseaux. Got it, got it, got it. Et voilà. C'est comme ça que ça marche, les amis. Et je vous dis à plus. Tresากis. Tres-leurs. 喔. 2-Ou. Et puis, même pas d'alавай. Un pas. Un pas. Un pas. Sous-titrage ST' 501